Il y a en discussion un projet de loi qui est porté par Loïc D'Ambreval sur la protection animale et sur la lutte contre la maltraitance. C'est un projet qui est extrêmement bien fait avec des idées qui je pense feront date dans l'histoire de la protection animale. Mais il manque surtout l'aspect vente dans les animaleries et vente sur internet. Faites l'expérience, allez voir les ventes d'animaux sur les différents sites marchands. Vous allez vous rendre compte, parce que normalement la vente est réservée à des professionnels, que vous avez des numéros de sirètes qui sont complètement bidons, que vous avez des numéros de portables qui sont les mêmes pour des annonces complètement différentes avec des animaux complètement différents. C'est quelque chose auquel il faut absolument mettre fin. D'abord, on va dire vis-à-vis de la personne qui achète l'animal, il n'y a évidemment aucune garantie ni d'origine, ni de sevrage, ni de vaccin, ni de santé. Les gens du Boncoin avaient pris contact avec l'ASPA il y a quelques semaines, le Boncoin, le site marchand, pour en quelque sorte créer une convention avec l'ASPA pour nous demander des conseils sur la vente des animaux sur internet. Moi j'ai refusé de les recevoir sur le principe qui est celui que les associations de protection animale, évidemment singulièrement l'ASPA, refusent le principe de la marchandisation des animaux. On est évidemment favorable à la vente des animaux par les éleveurs, mais les éleveurs sont des professionnels de l'animal, mais on refuse que les animaux soient vendus dans des animaleries où ce sont des produits d'appel, où ce sont toujours des chiots, des chatons. Que font-ils des animaux invendus lorsqu'ils ont grandi ? Ensuite, la logique, ce n'est pas la logique du petit chat qui reste sur une portée, la logique c'est celle de l'encouragement du trafic, c'est-à-dire des usines à chiens, ce que l'on appelle très grossièrement des usines à chiens, organisées dans des sous-sols, dans des parkings, dans des boxes de garage, dans lesquelles on va faire porter 3-4 chiens. On continue, si vous avez 25-30 chiots dans l'année à 1 000 balles de chiots, vous avez 25-30 000 euros à la fin de l'année, il vaut mieux faire ça que travailler. Mais évidemment, comme vous voulez avoir une marge très importante, vous ne les faites pas vacciner, vous ne les faites pas soigner, et ceux qui ne se vendent pas, ils passent à l'euthanasie, et je dirais malheureusement à l'euthanasie artisanale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en termes de maltraitance, c'est vraiment quelque chose qui facilite la maltraitance, qui facilite ensuite l'abandon et les mauvais traitements, et auxquels il faut absolument mettre un terme. On a eu incompréhensiblement et de façon très surprenante, un très mauvais signal de la part de M. de Normandie, le nouveau ministre de l'Agriculture. Le ministre a eu cette initiative que l'on ne comprend pas, de recevoir les gens du Bon Coin, et en quelque sorte de leur donner sa bénédiction, de leur donner son aval pour légitimer cette vente d'animaux sur Internet, avec des engagements d'âge des animaux, des engagements d'identification des animaux qui déjà existent dans la loi, qui déjà ne sont pas respectés et qui ne peuvent pas être respectés. Merci. 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 Merci.